Le son 14, les sacrements en général, en général. Nous reverrons les sacrements en particulier. Mais là nous voyons la doctrine des sacrements en général. C'est tout à fait normal qu'on en arrive là. Pourquoi ? Nous avons dit que le grand moyen de l'intimité, de la faveur de Dieu, c'est la grâce. Et nous avons dit ensuite que la grâce s'obtenait par deux moyens. La prière, que nous avons vue la semaine dernière, et les sacrements. Il est donc normal que nous arrivions à parler des sacrements. Et nous y resterons cinq, six leçons. Parce qu'évidemment, c'est le grand moyen habituel, ordinaire de sanctification d'un chrétien. Sans oublier jamais la prière. Parce qu'un homme, je l'ai déjà dit, peut être privé des sacrements pour des raisons indépendantes de sa volonté. Mais il n'est jamais impossible de prier. Tout homme peut avoir recours à Dieu en toutes circonstances. Alors, les sacrements, qu'est-ce que c'est ? Les sacrements, c'est des faveurs que Dieu, et des grâces que Dieu a attachées à des signes, à des rites précis. Il est extrêmement important pour nous de savoir si nous recevons la grâce ou pas. Et c'est tellement important que Dieu s'est lié, en quelque sorte, à donner sa grâce, sa faveur, au rite qu'il a institué pour cela. Ainsi, on peut définir les sacrements comme les institutions de la faveur divine, au sens général. Plus précisément, nous définissons le sacrement, et c'est la définition de l'Église. Le sacrement est un signe sensible, premier point. Institué par notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième point. Pour produire ou augmenter la grâce, troisième point. Il faut bien comprendre que le sacrement est d'abord un signe sensible. Et nous le dirons tout à l'heure, efficace. Alors, voyons un petit peu ce que c'est qu'un signe. Un signe. Un signe, de façon générale, c'est une réalité qui en fait connaître une autre. Il y a une réalité que je ne vois pas, et pour que je sache qu'elle existe, il y a un signe qui me fait connaître cette réalité cachée. Prenons des exemples très simples. Très, très simples. Vous êtes au volant de votre voiture, vous ne voyez pas encore le virage très dangereux sur la droite qu'il va y avoir. Alors, on vous met un panneau de la circulation indiquant qu'il y a un tournant très dangereux. Et vous ralentissez, et vous êtes un peu plus prudent. Le panneau est le signe de ce que vous ne voyez pas encore, du virage particulièrement dangereux. Nous sommes entourés de signes. Il y a des signes partout. Si quelqu'un rougit, vous savez qu'il est mal à l'aise, il est intimidé, il est peut-être même honteux. C'est un signe. Parce que vous ne voyez pas son âme. Mais ce que vous voyez, c'est les manifestations, les signes précisément de son état d'âme. Il y a des signes qui renvoient, les chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ce sont des signes qui renvoient à une quantité. Le vert est le symbole de l'espérance. Bon, quand on voudra signifier l'espérance, on utilisera plutôt le vert, la couleur verte. Et ainsi de suite. On est sans arrêt dans les signes. Même nos idées sont des signes. Nos idées sont les signes de ce que nous pensons. L'expression. Les mots que nous employons sont des signes, des concepts, qui eux-mêmes sont signes des choses. Enfin, on nage en plein signe. L'homme est dans le signe. Voilà. Mais attention. Attention. Si les sacrements sont véritablement des signes, et sensibles, nous le reverrons, ils ont une particularité tout à fait exceptionnelle. Parce que dans tous les autres signes que les sacrements, il s'agit simplement de faire connaître la réalité cachée. Le panneau de la circulation fait connaître la réalité cachée. Mais ce n'est pas lui qui produit la chose. Évidemment. Ce n'est pas le panneau qui fait qu'il y a un tournant dangereux. Ce serait d'ailleurs même plutôt l'inverse. C'est parce qu'il y a un tournant dangereux qu'on vous a mis un panneau pour vous l'indiquer. Donc tous les autres signes font bien connaître une réalité cachée. Mais les sacrements ont ceci de particulier, c'est que c'est le signe lui-même qui produit la réalité cachée. Ah ça, c'est unique. C'est unique et c'est spécifique de tous les sacrements. Le signe sensible des sacrements, le rite pratiqué, indique une réalité cachée. C'est vrai. Donc vous voyez, il y a deux efficiences dans les sacrements. Il y a le signe qui nous fait connaître la réalité sacrée, la grâce, mais c'est aussi lui qui l'a produit. Il l'a produit. C'est parce qu'il y a le signe, parce que le signe est posé dans l'être, que la grâce est produite. Et c'est pourquoi je vous ai cité cette merveilleuse définition du pape Léon XIII, qui résume toute la doctrine catholique des sacrements. Essayez de la retenir. Léon XIII, le sacrement signifie ce qu'il produit et produit ce qu'il signifie. C'est magnifique. C'est vraiment la théologie. Retenez cette phrase. Le sacrement signifie ce qu'il produit et produit ce qu'il signifie. Autrement dit, le sacrement est efficace de lui-même. C'est parce qu'il y a le signe qu'il est producteur de la grâce. Et ce n'est pas les dispositions qu'on apporte dans un sacrement qui font son efficacité. C'est le sacrement lui-même qui est efficace de la grâce qu'il donne. C'est la grande différence, voyez, qu'il y a entre les sept sacrements de la Nouvelle Alliance, nous les énumérons tout à l'heure, et puis, d'autre part, les sacrements de l'Ancienne Alliance, avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et ce qu'on appelle aujourd'hui dans l'Église les sacramentaux. On peut les ranger d'ailleurs dans la même catégorie. Les sacrements de l'Ancienne Alliance et les sacramentaux. Eux étaient efficaces, ou nos sacramentaux sont efficaces, des dispositions qu'on y apporte. des dispositions qu'on y apporte. Tandis que les sacrements de la Nouvelle Alliance sont efficaces, d'eux-mêmes, du fait que le signe est posé, il produit la grâce. Rapidement, quels étaient les principaux sacrements de l'Ancienne Alliance, donc de la loi mosaïque ? Vous aviez la circoncision, par exemple. C'est ainsi que, par la circoncision, on appartenait au peuple élu. Et la circoncision était efficace, mais dans la foi de ceux qui la pratiquaient, qui la donnaient et qui la recevaient, dans le but d'inscrire dans la Nouvelle Alliance, et selon les promesses du Messie. Mais vous voyez, recevoir la circoncision sans aucune disposition ne servait à rien. C'est purement physique. L'agneau Pascal, très belle figure de l'agneau de Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, effectivement, il produisait cette grâce dans le Sauveur à venir qui laverait tous les péchés du monde dans son sang, etc. Très bien. Mais il était efficace des dispositions. Et ainsi de suite, des pains de propositions, et des holocaustes, et des sacrifices, et j'en passe, et bien d'autres. De même, dans le Nouveau Testament, il y a encore des rites que pratique l'Église, et qui n'ont d'efficacité que par les dispositions que vous y apportez. Quand vous rentrez dans l'Église, vous prenez de l'eau bénite, vous vous signez. Ça a une efficacité, sinon ce n'est pas la peine de le faire. Mais d'où vient l'efficacité d'utiliser l'eau bénite, et de se signer avec ? C'est la foi que vous y apportez qui produit l'efficacité de l'eau bénite. Même si la bénédiction de l'Église sur cette eau a des effets de chasser le démon, etc. Et ainsi de suite, de tous les autres sacramentaux de l'Église, l'eau bénite, les cendres que vous recevez le mercredi des cendres, quelqu'un qui reçoit les cendres sans aucun désir de faire un peu pénitence pendant son carême, ou de se sanctifier, de devenir meilleur, d'éviter les péchés, ça ne sert à rien pour recevoir les cendres. Mais l'Église lui donne ce signe sacramental, pas sacramentel, lui donne ce signe pour qu'il comprenne que c'est le carême qui commence et qu'il va devoir faire pénitence. S'il n'apporte aucune bonne disposition, ça ne sert à rien les cendres. Les cierges de la chandeleur, le buis béni des rameaux, etc. Ils n'ont d'efficacité que des dispositions qu'on leur apporte. Vous voyez la grande différence entre les sacramentaux de l'Église, les sacrements de l'Ancienne Alliance, et puis ces sept merveilles, j'allais dire, du Nouveau Testament, qui produisent la grâce de même, du fait qu'ils existent. C'était le premier point. Le sacrement est un signe sensible, efficace. Le deuxième point, c'est que c'est Dieu et Dieu seul qui peut faire les sacrements. C'est simple à comprendre. Qu'est-ce que font les sacrements ? Ils donnent la grâce. La grâce, c'est un mystère, nous l'avons vu. C'est une participation même à l'essence de Dieu. Qui voulez-vous qu'il donne sa grâce ? Celui qui la possède. J'allais dire celui qui l'est, la grâce. Personne d'autre ne peut donner la grâce. C'est donc Dieu seul qui peut prendre l'initiative d'instituer un sacrement. L'Église, vous voyez, peut instituer un sacramental, l'eau bénite, les cierges, etc. J'en ai parlé, mais elle ne peut pas instituer un sacrement. Elle ne peut pas lier la grâce de Dieu à un rite sensible, particulier. Elle n'a aucun pouvoir de le faire. Il n'y a que Dieu qui peut faire. Mais il est hautement convenable que ce soit, non pas seulement Dieu dans sa Trinité, mais le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ? En soi, le Père, le Saint-Esprit, ou comme c'est une œuvre à l'extra, les trois personnes divines peuvent, la nature divine peut instituer les sacrements. Mais Dieu a laissé ça à son fils Jésus-Christ. Pourquoi ? On peut dire que Jésus-Christ, c'est Dieu, mais Dieu rendu sensible, présent parmi nous, par le mystère de l'incarnation. Il est Dieu, il a donc le pouvoir d'instituer les sacrements, mais il est homme. Par le mystère de l'incarnation, Jésus-Christ, Dieu a pris un visage. Il est devenu l'un d'entre nous. On peut dire que Dieu a été rendu sensible en l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, précisément, comme les sacrements ont pour effet de mettre la grâce dans le sensible, il est hautement convenable que ce soit Jésus-Christ lui-même qui ait institué les sacrements. Et c'est d'ailleurs ce que nous révèle le Nouveau Testament. C'est donc Jésus-Christ, lui et lui seul, qui a institué les sept sacrements de la Nouvelle Alliance. Vous noterez une petite chose intéressante, c'est qu'il y a un effet et une cause inversée entre l'institution des sacrements par notre Seigneur Jésus-Christ et notre sanctification par ces mêmes sacrements. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que quand notre Seigneur institue les sacrements, la sainteté, elle vient de lui. Donc, il met sa grâce dans ses signes sensibles. Autrement dit, ce sont ses signes sensibles qui sont sanctifiés par le Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous donner des exemples. Chez nous, c'est l'inverse. Ce n'est pas nous qui sanctifions les signes sensibles des sacrements, ce sont les signes sensibles des sacrements qui nous sanctifient. Il y a un effet de cause, une inversion des causes et des effets. Jésus-Christ a sanctifié les éléments des sacrements et nous, nous sommes sanctifiés par ces éléments des sacrements. Jésus-Christ, notre Seigneur, a voulu être baptisé dans le Jourdain par Saint Jean-Baptiste. Voilà. Est-ce que Jésus-Christ a été sanctifié par ce baptême reçu de Jean-Baptiste ? Réponse, non. Non. Pas du tout. Parce que la sainteté substantielle, c'est lui. Donc, il n'a pas été sanctifié par le baptême de Jean-Baptiste. En revanche, en revanche, il a sanctifié l'eau par sa présence dans l'eau qui deviendra l'eau du baptême qui nous sanctifie. Jésus-Christ également, on pourrait prendre tous les exemples qu'on veut, des sept sacrements, il a inauguré sa carrière apostolique en assistant à des noces, les noces de Cana. C'est quand même très étonnant. On n'aurait jamais pensé que le premier acte, si je puis dire officiel après son baptême, de Jésus-Christ, notre Seigneur, ce soit d'assister à des noces et à un festin de noces où il a changé l'eau en vin. Bon. On voit bien que par ce miracle hautement symbolique de changer l'eau en vin, Jésus-Christ sanctifie la noce à laquelle il assiste. Il n'est pas sanctifié par la noce à laquelle il assiste. Il sanctifie la noce à laquelle il assiste par ce signe hautement, j'allais dire significatif, de changer l'eau du mariage naturel en le vin, dans le vin du mariage grâce, sacramentel. Et c'est donc encore, vous voyez, lui sanctifie la noce et le mariage sacrement sanctifie les époux. Encore cette inversion des causes et des effets. Je pense que vous avez compris. avançons. Deux sacrements produisent la grâce. Ils sont faits pour donner la grâce qu'on a appelée dans le cours sur la grâce la grâce première. On n'a pas besoin d'être déjà en état de grâce pour les recevoir. Heureusement, d'ailleurs. Et donc, il s'agit du premier de tous les autres. Le baptême. Le baptême est appelé, c'est le premier des sacrements. C'est le fondement de la vie chrétienne, le baptême. et c'est lui qui permet de recevoir les autres sacrements. On ne peut recevoir aucun autre sacrement si ce n'est qu'on est déjà baptisé. Les autres sacrements, d'ailleurs, seraient invalides chez des non-baptisés. La pénitence serait invalide. Il faut d'abord être baptisé. Les théologiens appellent le baptême le Yanua Sacramentorum. La porte, la porte d'entrée de tous les autres sacrements. Nous reviendrons longuement sur la grâce particulière du baptême. Mais évidemment que pour recevoir le baptême, il n'est pas nécessaire d'être déjà dans l'état de grâce puisque l'effet premier du baptême, c'est de donner la grâce avec le caractère. De même, pour le sacrement de pénitence. Lorsqu'un baptisé a gravement péché, il doit confesser ses péchés, c'est le sacrement de pénitence, mais c'est parce qu'il a perdu la grâce qu'il va se confesser et recevoir la grâce du pardon et le retour dans la grâce de Dieu. Il n'est donc pas nécessaire d'être en état de grâce pour recevoir ce sacrement. Voilà les deux sacrements qui donnent la grâce première. tous les autres, les cinq autres sacrements doivent être reçus dans la grâce de Dieu. Ils n'ont pas pour but de donner la grâce, ils ont pour but de l'augmenter, de l'embellir, d'arriver à un état de sanctification et de charité supérieure. Il faut donc être déjà en état de grâce pour les recevoir. Grande différence donc entre le baptême et la pénitence d'une part et les cinq autres sacrements. Et pourquoi ça ? Dans un sacrement, si vous avez bien compris, la grâce est toujours donnée. Du moins, elle est produite. Elle est produite. Puisque nous avons dit tout à l'heure que le sacrement était un signe efficace, efficace de la grâce de Dieu et que cette efficacité venait du sacrement lui-même, du signe sensible que l'on pose. Si l'on pose validement ce signe sensible des sacrements, la grâce est produite. Alors, de deux choses l'une, la grâce est toujours produite, mais elle est reçue ou elle n'est pas reçue. Elle est reçue par celui qui a les dispositions, elle n'est pas reçue par celui qui n'a pas les dispositions. Mais précisément, dans ce deuxième cas, si la grâce est produite et qu'elle n'est pas reçue, alors elle est profanée. elle est profanée. Vous avez une très bonne bouteille d'un cru classé, d'un très bon vin, au lieu de le verser dans un verre, où il loge, où il est reçu, il est répandu par terre, il est gâché. Et ici, il s'agit de la grâce de Dieu. Et voilà pourquoi celui qui reçoit un sacrement sans aide dans la grâce de Dieu, je parle des cinq sacrements qui la nécessitent d'abord, eh bien, il fait, il profane cette grâce de Dieu parce qu'elle est produite. Et il commet ce qu'on appelle un sacrilège. C'est la profanation d'une chose sainte. La grâce est produite. L'exemple le plus courant, malheureusement, c'est ceux qui communissent sans aide dans la grâce de Dieu. Ils reçoivent véritablement le corps, le sang, l'âme et la divinité du Christ Jésus. Mais ils ne peuvent pas recevoir de grâce, d'augmentation de charité parce qu'ils n'ont pas la disposition nécessaire. Et ils profanent le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi pour les autres. Je prends cet exemple parce que c'est le plus le plus le plus énorme si je puis dire. parce que ce sacrement vous le comprenez j'allais dire instinctivement est beaucoup plus grand que les autres puisqu'il contient non seulement la grâce de Jésus-Christ mais Jésus-Christ lui-même. Le principe de toute grâce. Voilà. Et donc la grâce est toujours produite dans un sacrement dès qu'il est valide. C'est-à-dire que le signe sensible a été posé de façon légitime. Je cite cette phrase du Père Emmanuel le Père Emmanuel qui a écrit des petits traités magnifiques sur la vie chrétienne et il nous rappelle je cite les sacrements donnent la grâce ils donnent la grâce toujours les sacrements mais ils ne donnent pas les dispositions nécessaires à les recevoir c'est à celui qui reçoit les sacrements de faire ce qu'il faut pour être dans les dispositions nécessaires à bien recevoir les sacrements alors que c'est les sacrements qui toujours validement posés donnent la foi. Alors justement question suivante quelles sont les dispositions pour recevoir fructueusement les sacrements ? La première c'est la foi il n'y a aucun sacrement qui peut être reçu sans la foi là y compris le baptême y compris le baptême pour recevoir un sacrement il faut d'abord avoir la foi y compris le baptême évidemment je parle ici du baptême des adultes et une exception extraordinaire c'est le baptême des enfants nous aurons l'occasion d'en reparler quand nous traiterons le baptême lui-même ce baptême des enfants est attesté depuis l'antiquité de l'église et même depuis le début tout début de l'église mais bref quand on baptise quelqu'un il doit déjà avoir la foi ce cours de cadégie je l'ai fait pour des catéchumènes et qui venaient se préparer au baptême donc comme le nom l'indique et ils avaient la foi ils savaient la foi on leur enseignait la doctrine mais sur le fondement sur le socle de leur foi la deuxième c'est qu'il faut une attention droite pour que les sacrements soient reçus de façon fructueuse on ne se marie pas pour faire plaisir à à sa fiancée on se marie pour recevoir la grâce du sacrement de mariage faire attention là faire attention on n'est pas baptisé pour éviter des persécutions nazies contre les juifs ça n'a pas de sens c'est odieux vous pouvez prendre tous les exemples que vous voulez on ne reçoit pas le sacrement de l'ordre pour faire carrière on reçoit le sacrement de l'ordre pour être un ministre de Jésus-Christ le plus fidèle possible et sanctifier soi-même et les autres voilà c'est l'intention droite qu'on doit apporter dans les sacrements malheureusement il y a pu avoir et il y a eu de très nombreux abus dans ces dispositions requises pour les sacrements la foi une intention droite qu'on peut résumer en ceci de recevoir le sacrement dans le l'esprit pour lequel ce sacrement est fait la sanctification à laquelle il correspond et puis troisièmement pour les cinq sacrements à l'exception du baptême et de la pénitence l'état de grâce c'est-à-dire l'état de charité il faut déjà aimer Dieu pour recevoir ces sacrements voilà alors maintenant nous allons rentrer un petit peu dans l'économie sacramentelle c'est fait comment un sacrement c'est fait de quoi nous avons déjà commencé à le dire un sacrement c'est un signe sensible institué par Jésus-Christ pour produire la grâce mais on peut aller un petit peu plus loin dans un sacrement on distingue sa matière et sa forme le tout matière plus forme égale substance du sacrement voilà vous allez comprendre c'est assez simple le sacrement il est dans l'ordre signe et on va commencer par poser une matière une matière une matière très concret et cette matière commence à signifier quelque chose elle signifie peu elle ne signifie pas tout mais elle commence à signifier à signifier voyez le sacrement c'est une économie qui va en partant de la matière toujours je vais y revenir qui va petit à petit préciser la signification jusqu'à la forme qui donne la signification ultime et comme c'est cette signification qui est efficace alors le tout le tout signifiant produit ce qui est signifié c'est à dire la grâce vous voyez entre la matière ce qu'on va appeler la matière éloignée puisqu'on va appeler la matière prochaine et la forme c'est une c'est un crescendo si je puis dire de signification et quand la signification est j'allais dire totale alors le sacrement est là et la grâce est produite on va donner des exemples concrets et si ça vous paraît un peu flou ça va je pense s'éclaircir voyez la matière commence à signifier la matière prochaine continue de signifier et la forme apporte une signification totale et dès lors que la signification est totale puisqu'un sacrement c'est une chose qui produit ce qu'il signifie quand il le signifie il le produit voilà alors on va donner j'ai résumé ça sous la forme d'un tableau on va donner matière pour chaque sacrement la matière éloignée la matière prochaine et la forme la matière lointaine si je voulais dire enfin voilà prochaine et puis la forme des sacrements voyez avec une signification qui grandit là voilà et quand il y a la forme il y a une signification parfaite et tout ça c'est la substance des sacrements notez bien que sur la substance des sacrements c'est-à-dire la matière éloignée la matière prochaine et la forme l'église n'a aucun pouvoir qui a fait ça c'est Jésus-Christ notre Seigneur c'est lui qui en a décidé il a décidé qu'on dirait la messe non pas avec du riz et du manioc mais avec du pain c'est-à-dire une galette cuite de blé de froment on ne peut pas le changer on ne peut pas le changer l'église n'a aucun pouvoir là-dessus l'église peut ajouter une prière avant ou après mais elle ne peut pas toucher à cette substance des sacrements alors tout ça vous paraît peut-être un petit peu abstrait ça va devenir très concret pourquoi parce que le sacrement est forcément un signe sensible sensible c'est qu'il apparaît au sens ben heureusement parce que pour signifier une chose aussi mystérieuse que la grâce et la produire si on avait déjà quelque chose qui n'était pas qui n'était pas connaissable on n'en sortirait jamais vous comprenez il faut partir du concret toujours et petit à petit par un dégré des significations grandissantes arriver à la signification complète qui produit la grâce et c'est pourquoi nous insistons le signe doit être sensible c'est à dire perceptible au sens et vous allez voir que les signes sont tout à fait perceptibles au sens le sacrement le plus j'allais dire le plus basique au point de vue de l'économie sacramentelle c'est le baptême alors je vais insister un peu sur le baptême et puis vous verrez les autres ça s'applique très rapidement quelle est la matière éloignée du baptême c'est l'eau de l'eau de l'eau c'est très concret ça l'eau pourquoi l'eau a deux usages possibles pour faire court l'eau a deux usages à quoi vous sert l'eau dans la vie courante elle vous sert essentiellement à deux choses elle vous sert à vous désaltérer et elle vous sert à vous laver il y a d'autres usages de l'eau mais pour faire court l'eau sert à se désaltérer à boire et deux elle sert à se laver ici vous voyez c'est pas la signification retenue ça n'est pas le fait que l'eau désaltère c'est le fait que l'eau lave on se lave avec de l'eau c'est la matière éloignée précisément la matière prochaine c'est que cet usage de l'eau qui est la matière éloignée n'est pas celui de se désaltérer mais celui de se laver donc quand on verse de l'eau sur la tête d'un bébé ou de etc on prétend pas le désaltérer il ne boit pas on prétend le laver le laver du béchon et puis la forme du baptême ce qui va venir signifier très précisément la grâce du baptême je te baptise au nom du père du fils et du saint esprit le mot baptisé veut dire précisément laver régénérer nettoyer tout ce que vous voulez c'est à dire qu'on lui enlève ses péchés on lui enlève ses péchés voilà il y a d'autres effets du baptême mais ce qui signifie et quand c'est trois éléments l'eau le fait qu'on la verse l'ablution on désigne on désigne bien par là qu'on ne fait pas l'usage de l'eau pour se désaltérer mais pour laver et avec la forme du baptême alors celui qui reçoit cela est baptisé il devient fils de Dieu etc je donnerai tous les effets du baptême quand j'arrive à cette question la confirmation le deuxième la confirmation c'est le sacrement qui donne la plénitude du saint esprit il est donné par le saint crème une huile consacrée par l'église le jeudi saint je passe très vite j'y reviendrai ce saint crème c'est pas pour sentir bon c'est pas un parfum il y a quelque chose de parfum mais c'est une onction qui est faite une onction une onction dans l'antiquité l'onction c'était pour la force les athlètes se mettaient de l'huile sur le corps pour être insergissable à leurs adversaires mais également pour nourrir les muscles bon on peut discuter de l'efficacité de ce stratagème mais en tous les cas la signification du saint crème par l'onction est de renforcer ce baptisé il faut qu'il soit affermi confirmé qu'il signe avec la grâce de son baptême et avec toute la force nécessaire et la forme de la de la confirmation je te signe du crème de salut je te je te je te confirme par le crème du salut je te signe du signe de la croix au nom du père du fils et du saint d'esprit ainsi soit-il ça signifie exactement alors la grâce de la confirmation l'eucharistie vous le savez la matière éloignée de l'eucharistie c'est le pain d'une part et le vin d'autre part mais attention l'eucharistie c'est d'abord un sacrifice et donc ce pain et ce vin en tant qu'ils deviendront le corps et le sang du Seigneur sont offerts à Dieu c'est la matière prochaine attention hein le pain et le vin ne sont pas faits pour être mangés ils sont faits pour être offerts à Dieu en sacrifice et qu'est-ce qui fait la signification ultime prononcée par le prêtre sur cette matière c'est les paroles de la consécration ce pain n'est plus du pain c'est le corps du Seigneur ce vin n'est plus du vin c'est le sang du Seigneur et on voit bien que par cette séparation du corps et du sang du Seigneur on offre à Dieu un sacrifice qui est tout simplement celui de la mort de son fils avec sa résurrection et son ascension mais nous reverrons tout ça en détail vous voyez un peu cette merveille de signification à partir du pain et du vin dans un sacrifice il y a la présence du corps et du sang c'est ce que disent les paroles de la consécration autrement dit la forme et c'est ce qui rend Jésus présent avec son corps son âme et sa divinité offert dans le sacrifice la pénitence c'est très particulier la pénitence c'est le sacrement qui pardonne les péchés et bien la matière du sacrement de pénitence ce sont les péchés d'habitude c'est une matière qu'on pose là c'est une matière qu'on apporte mais qu'on va enlever il faut pardonner les péchés la matière du sacrement de pénitence ce sont les péchés les péchés des hommes mais comment ces péchés vont-ils venir jusqu'au pardon c'est à dire la forme autrement dit l'absolution du prêtre il faut les dire aux prêtres il faut venir les porter devant le prêtre ces péchés et comment un pécheur porte-t-il ces péchés matière éloignée jusqu'à l'absolution la forme par les actes matière prochaine qu'il pose c'est à dire la contrition il regrette ses péchés on ne peut pas pardonner un péché que quelqu'un ne regrette pas c'est impossible même Dieu ne pourrait pas faire ça on ne peut pas pardonner un péché que quelqu'un ne regrette pas vous me direz Dieu peut faire en sorte que quelqu'un le regrette bon c'est une affaire entendue mais pardonner un péché que quelqu'un ne regrette pas ça n'a pas de sens il y a une contradiction dans les termes donc il faut qu'il regrette ses péchés il faut qu'il les dise parce que l'absolution la forme c'est de pardonner ses péchés mais c'est juger juger d'une cause pour acquitter mais dans toute sentence du juge il faut qu'il y ait une connaissance de la cause d'où la confession et puis quand on a fait du mal si vraiment on regrette ce mal on doit le corriger nous reverrons ça en détail matière éloignée les péchés matière prochaine contrition confession réparation la forme l'absolution donnée par le prêtre l'extrême onction c'est l'huile des malades de la forme prochaine c'est l'onction qu'on fait sur le malade avec cette huile et puis la forme c'est par cette sainte onction et cette trépieuse miséricorde que Dieu vous pardonne les péchés que vous avez fait par les yeux par le nez on verra tout ça le mariage très particulier comme un petit peu comme la pénitence le mariage c'est très particulier quelle est la matière du sacrement de mariage c'est les futurs époux c'est le jeune homme et la jeune fille ils sont la matière du sacrement de mariage ils sont la matière c'est pas deux amis c'est pas voilà c'est et ça c'est la matière prochaine c'est qu'ils vont s'engager dans le mariage dans le mariage on peut avoir un jeune homme et une jeune fille qui sont de très bons amis voilà mais ils n'ont pas décidé de se marier de se donner l'un à l'autre dans pour par le mariage ça c'est la matière prochaine et la forme du sacrement de mariage c'est le consentement par rapport à cet engagement matière prochaine dans le mariage d'un homme et d'une femme et bien la forme c'est qu'ils consentent ils disent c'est ça que je veux c'est d'accord c'est un contrat on revient ça en détail également on peut même ajouter d'ailleurs on le verra tout à l'heure qu'ils sont aussi les ministres autrement dit c'est le mariage et le sacrement où les prêtres sont pratiquement totalement étrangers à ce sacrement ils bénissent c'est tout ce qu'ils font les époux sont la matière ils s'engagent dans le mariage c'est eux qui le décident c'est eux qui donnent le consentement et c'est eux par le consentement qui sont les ministres là nous on fait rien voilà simplement on dit on donne la bénédiction de Dieu tout ce qu'on fait et enfin l'ordre l'ordre ça a été tranché définitivement par le pape Pie XII la matière du sacrement de l'ordre c'est l'imposition des mains de l'évêque voilà même s'il y a eu d'autres théories au Moyen-Âge sans préjudice d'ailleurs de celle-là qui est dans tout le Nouveau Testament c'est l'imposition des mains de l'évêque qui donne le sacrement de l'ordre et la forme c'est la préface consécratoire qui donne le pouvoir du sacerdoce à celui à qui on impose les mains voyez comment ces degrés ces trois degrés de signification matière éloignée matière prochaine et finalement le je vais dire le saut de la forme trois sacrements donnent un caractère un caractère trois et trois seuls qu'est-ce que c'est que ce caractère les autres tous les sacrements ceux-là et les autres donnent la grâce ils sont faits pour ça bon c'est la définition mais en plus de la grâce qui est donnée dans tous les sacrements trois d'entre eux donnent un caractère c'est-à-dire qu'ils vous changent votre âme ils vous donnent un pouvoir qui est quelque chose de physique au sens des philosophes de l'antiquité qui change votre âme les pères de l'église ont de très belles comparaisons ce caractère des trois sacrements baptême confirmation et ordre ils le comparent volontiers au cachet qu'on imprime dans la cire bon ça veut plus rien dire parce que maintenant quand vous postez une lettre vous vous mettez un teint et puis c'est tout bon autrefois quand on cachetait une lettre on la pliait on renversait un petit peu de cire et pour savoir qui avait scellé cette lettre on mettait son cachet dans la cire chaude la cire refroidie voilà c'est l'exemple pris par les pères de l'église l'église l'âme est marqué l'âme de celui qui est baptisé l'âme de celui qui est confirmé l'âme de celui qui est prêtre est marqué d'un d'un sceau ce sceau c'est le pouvoir qu'il a reçu dans ce sacrement qui est différent de l'un à l'autre bien sûr autre comparaison des pères de l'église très belle aussi c'est la monnaie la monnaie l'argent les pièces de monnaie on connaît tous ça alors nous maintenant on nous met Marianne sur les pièces de monnaie ou on nous met euros enfin je sais pas quoi bon autrefois les pièces de monnaie avaient de la valeur de celui qui battait monnaie et on mettait l'effigie l'effigie du roi du prince qui faisait cette monnaie et qui garantitait sa valeur sur chacune des pièces une pièce de monnaie n'avait de valeur que par l'effigie du prince qui émettait la monnaie on voit ça dans l'évangile d'ailleurs quand Jésus prononce cette phrase extraordinaire rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César et il demande qu'on lui apporte un denier et sur le denier il y a évidemment l'effigie de César et quelle est la valeur de ce denier c'est l'effigie de César c'est César qui donne parce que c'est lui qui frappe monnaie qui bat monnaie comme on disait autrefois c'est la même chose pour nous c'est extraordinaire comme dit saint Paul dans l'épître romain ceux qu'il a connus d'avance il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son fils là on voit une espèce de pièce de monnaie qui est gravée voilà un chrétien il est gravé il est fils de Dieu c'est le caractère un confirmé il est gravé dans le métal et mis à mieux que dans le métal dans son âme dans son esprit un prêtre il est gravé il est prêtre pour l'éternité voilà c'est ça c'est ça le caractère des sacrements retenez ces deux comparaisons le cachet dans la cire et la pièce de monnaie frappée quel est le caractère du baptême c'est de devenir enfant de Dieu c'est pas rien d'être un enfant on est le fils de monsieur et de madame un tel et puis c'est pour toujours quel est celui d'entre vous qui peut changer ça personne vous avez un père vous avez une mère c'est définitif vous pouvez plus le changer c'est comme ça par le baptême vous devenez un enfant de Dieu c'est définitif vous pouvez être un voyou un garnement faire n'importe quoi ou devenir un assassin vous êtes définitivement marqué à l'effigie de Dieu vous êtes de Dieu même si vous êtes un schnappant et un voyou vous êtes enfant de Dieu on le voit bien avec les autres parents un père a un fils que ce soit un bon fils ou ce soit un très mauvais fils il n'en est pas moins fils dans un cas comme dans l'autre il est fils vous voyez là on voit bien ce que c'est que le caractère pareil pour la confirmation comme témoin du Christ c'est quelqu'un qui est capable de se battre c'est un soldat à confirmer ce n'est pas seulement quelqu'un qui a reçu des grâces c'est quelqu'un qui agit agit soldat témoin et puis pour le sacrement de l'ordre on est ministre du Christ c'est le seul sacrement qui donne un pouvoir actif de poser les autres sacrements nous reverrons ça le caractère est toujours donné dans le sacrement valide la grâce pas toujours si quelqu'un n'est pas en état de recevoir la grâce il ne reçoit pas la grâce même dans un sacrement valide j'ai pris l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui communiait sans être en état de grâce la grâce est bien produite Jésus-Christ est là mais lui ne recevra pas de grâce au contraire parce qu'il n'est pas dans les bonnes dispositions par contre même si vous baptisez quelqu'un qui ne regrette absolument pas ses péchés si vous ordonnez un prêtre quelqu'un totalement indigne il ne recevra pas la grâce sanctifiante il ne sera pas plus saint il sera encore même moins saint après qu'avant mais il reçoit toujours le caractère toujours le caractère est premier c'est du caractère que dépend la grâce nous reverrons ça pour chacun de ces sacrements ce qui explique que ces sacrements peuvent revivre quelqu'un reçoit le baptême sans regretter ses péchés pour des raisons sociales misérables il ne reçoit pas la grâce sanctifiante il ne reçoit pas la grâce sanctifiante il est dans les péchés et il veut y rester et il n'est pas question qu'il change mais pour x raisons il reçoit validement le baptême le baptême est valide si le baptême est valide il est vraiment fils de Dieu il a le caractère du baptême définitivement c'est d'ailleurs pourquoi vous l'aurez noté on ne réitère jamais ces trois sacrements jamais 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 on ne refait jamais un baptême valide on ne redonne jamais une confirmation valide on ne réordonne jamais quelqu'un qui l'a été validement jamais parce que dans un sacrement valide ses caractères sont toujours donnés mais celui qui a été baptisé alors qu'il n'a pas reçu la grâce parce qu'il ne voulait pas changer de vie quand il va se convertir la grâce de son baptême la grâce de la charité d'un fils de Dieu lui sera donnée quand il se convertira mais on ne renouvellera pas le baptême jamais un baptême valide n'est jamais renouvelé voilà c'est ce qu'on appelle la reviviscence des sacrements un sacrement reçu sans les dispositions nécessaires ben c'est un péché etc mais quand on se convertit on reçoit la grâce de ces sacrements quels sont les sacrements qui revivent ben le baptême la confirmation et l'ordre et puis le mariage parce que le mariage établit dans un état de vie état de vie de gens mariés si quelqu'un s'est marié dans des dispositions mauvaises il a juré fidélité à quelqu'un et il avait une maîtresse avant, pendant et après vous comprenez comment jurer fidélité à quelqu'un que vous êtes en train de tromper pour faire court pour prendre un exemple alors si le mariage est valide le jour où il se convertit alors il reçoit bien la grâce du mariage voilà pour qu'un sacrement ce qui nous amène directement à dire qu'est-ce qu'il faut pour qu'un sacrement soit valide ben il faut qu'il y ait une vraie matière alors je vais pas passer en revue toutes les matières faut de l'eau on baptise pas avec du coca cola ou de l'alcool on baptise avec de l'eau voilà j'y peux rien Jésus a baptisé dans l'eau et c'est l'eau il faut du pain je vous l'ai dit tout à l'heure on peut pas célébrer la messe avec du riz ou du manioc ou du jus de pomme on peut pas c'est comme ça il faut une matière qui soit qui soit la bonne soit la bonne pour le mariage on peut marier un homme et une femme aujourd'hui on est obligé de dire ça tellement on marche sur la tête pour unir dans le lien du mariage il faut un homme et une femme c'est la matière pas deux hommes ni deux femmes ça marche pas etc voilà deuxièmement il faut la forme il faut la forme mais là j'y reviens pas les formes c'est l'église et c'est le Seigneur même Jésus-Christ lui-même qui a donné la forme de tous les sacrements peu ou prou et puis il faut enfin un ministre idoine le ministre c'est celui qui confectionne qui donne les sacrements il faut que ce soit le bon ministre alors je vous ai fait un petit tableau quel est le bon ministre mais ajoutons d'abord qu'il faut un bon ministre et bien intentionné alors vous affolez pas pour l'intention des sacrements elle est minimale il faut que le ministre ait l'intention de faire ce que veut l'église même s'il ne sait pas ce que veut l'église même s'il n'y croit pas ça certainement est très externiste ce qu'on demande d'un ministre d'un sacrement c'est qu'il pose le signe sensible et la forme enfin la matière et la forme le signe sensible il le pose comme le veut l'église comme le veut l'église c'est un bandit ça ne change rien il n'y croit même pas ça ne change rien sacrement évalide ce qu'on lui demande c'est de poser la matière et la forme telles que le fait l'église c'est tout on cite le cas pour le baptême et nous y reviendrons un petit africain pas baptisé qui demande à un autre africain pas baptisé de le baptiser comme font les chrétiens comme font les chrétiens alors il lui dit tu vas prendre de l'eau puis tu vas me la verser sur la tête en disant je te baptise ce baptême est valide ce baptême est valide alors que celui qui baptise ne sait même pas ce que signifie le baptême il ne sait pas il n'a pas la foi mais il pose le rite que l'église a institué qui est institué dans l'église par notre Seigneur Jésus-Christ et c'est valide alors rapidement et pour finir et bien quels sont les ministres idoines des sacrements on distingue le ministre ordinaire celui qui est chargé de façon habituelle de donner ce sacrement et le ministre extraordinaire celui qui dans certaines circonstances peut le donner validement bien sûr sinon il ne serait pas ministre du tout validement pour le baptême et bien c'est ordinairement un prêtre qui doit baptiser ou un diacre délégué par le prêtre voilà mais 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 comme ce sacrement est de nécessité absolue au salut éternel et bien Dieu a permis que n'importe qui baptise n'importe qui j'ai bien dit n'importe qui alors attention on n'a pas le droit de le faire quand il y a un ministre ordinaire voilà on respecte d'abord le ministre ordinaire mais vous même les laïcs les hommes les femmes même les non baptisés même les non baptisés peuvent baptisés validement pourvu qu'ils posent le rite le signe sans signe la matière la forme convenablement selon ce que veut l'église nous sommes d'accord pourquoi parce que ce sacrement est tellement nécessaire au salut que Dieu n'a pas voulu qu'il soit on ne puisse pas recevoir le baptême pour des raisons d'absence de ministre il y aura toujours un ministre du baptême quelque part quand quelqu'un veut recevoir le baptême miséricorde de Dieu ainsi il n'y a que deux sacrements vous l'avez compris je l'ai dit tout à l'heure que les laïcs peuvent donner il y en a un qu'ils donnent toujours eux-mêmes c'est le mariage et le sacrement qu'ils peuvent donner validement à défaut d'un ministre ordinaire c'est le baptême quand les missionnaires sont reparus en Chine et en Inde au 19ème siècle après deux siècles et demi d'absence de hiérarchie de prêtres d'évêques ils ont constaté des belles petites communautés chrétiennes qui depuis deux siècles trois siècles vivaient de ces deux sacrements ils se baptisaient les uns les autres et ils se mariaient selon le sacrement de mariage ils n'avaient plus d'eucharistie ils n'avaient plus de prêtres ils n'avaient plus de confession ils n'avaient plus d'extrémonction ils n'avaient plus de pénitence mais ils avaient encore le baptême et ils avaient encore le mariage donc ministre ordinaire du baptême le prêtre ou le diacre délégué ministre extraordinaire il faut il faut il faut des conditions pratiques c'est à dire qu'il n'y a pas moyen de faire autrement c'est tout homme même non chrétien le mariage nous l'avons dit c'est pour ça que je l'ai mis juste après le ministre et le seul ministre possible du sacrement de mariage ce sont les fiancés enfin les époux eux-mêmes et puis là personne d'autre on ne peut pas les remplacer on peut se marier par procuration mais c'est toujours le ministre c'est celui qui donne procuration c'est celui qui se marie voilà l'ordre ah ben c'est tout simple pour l'ordre il y a un seul ministre ordinaire et il n'y a pas de ministre extraordinaire c'est l'évêque c'est la caractéristique de l'évêque il est comme dit le droit canon omnis et solus episcopus qui peut ordonner tout évêque et lui seul pas de ministre ordinaire un prêtre ordonne invalidement voilà dans tous les cas et pour tous les autres sacrements ben c'est le prêtre et lui seul mais quand on dit prêtre évidemment un qui peut le plus peut le moins un évêque peut toujours faire ce que fait un prêtre c'est évident mais les trois autres sacrements l'extrême onction il faut un prêtre un diacre c'est invalide un laïc c'est invalide la pénitence bien sûr c'est le prêtre et lui seul mais quand je dis prêtre incluez l'évêque forcément qui est prêtre et puis évidemment l'eucharistie le prêtre et lui seul voilà alors maintenant vous avez revoyé ça parce que ça nous aidera ça nous avancera énormément quand on reverra chaque sacrement la semaine prochaine on attaque le premier d'entre eux le baptême naturellement qu'on n'ait pas besoin de redire tout ça que ce soit su que vous sachiez ce qu'on dit quand on dit la matière d'un sacrement la matière prochaine la matière éloignée éloignée prochaine et la forme quels sont les sacrements qui donnent un caractère qu'est-ce que c'est qu'un caractère ça nous avancera beaucoup dans l'étude de chacun de ces sacrements mais retenez quand même que c'est une chose merveilleuse que d'avoir ces sacrements comment avoir la certitude d'être enfant de Dieu c'est le baptême comment avoir la certitude de la rémission de ses péchés je ne sais pas si vous vous rendez compte rien que ça et pour ceux qui aiment un peu Dieu comment avoir comment avoir le corps le sang l'âme et la divinité du Christ qui vous sont servis par le Seigneur lui-même c'est des véritables petits miracles que les sacrements alors remercions Dieu de ces institutions merveilleuses je vous remercie et je vous remercie Merci.